Je pense que le sélectionneur principal a fait son travail et le fait chaque jour. Nous sommes derrière les joueurs chaque jour par rapport à ça, parce que c'est un groupe jeune. Nous insistons sur le fait qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on a eu. Il faut toujours se battre pour performer chaque jour. Alors le projet avec eux, ce n'est pas seulement se limiter au fait d'avoir gagné contre la Centrafrique à Madrid. Il faudrait gagner en montrant des belles choses demain pour nous permettre d'espérer faire une belle campagne au Cameroun. Alors le discours reste le même, rester sérieux, pratiquement, être au point mentalement, une discipline, une bonne hygiène de vie pendant le stage. Donc il n'y a aucune relâche, ni au niveau du staff, ni au niveau des athlètes. Nous continuons de les remettre en question chaque jour pour les pousser à travailler et à donner mieux. Il y a eu des rappeliers, ils sont tous là et ils se portent bien. Donc le groupe est très bien portant avec un très bel état d'esprit déterminé pour présenter une très belle copie de main et arracher la planification avec la manière. Merci. Pour ce qui vous concerne, il y a eu quelques changements. Notamment, il y a le gardien de Mbashi Sport qui a fait son entrée dans le groupe. Pensant que parmi tous les gardiens du championnat, c'est quand même celui qui a livré le plus grand nombre de matchs et aussi présente un bon ratio en termes de moyenne de lutte encaissée par match, c'est ce qui justifie sa sélection. Donc il y a aussi Aditya qui est sorti du groupe pour être remplacé par celui-là. Il y a aussi l'attaquant de Mane Maunion, Zao, qui est entré dans le groupe parce que c'est un garçon qui a un très bon passé en sélection, qui a toujours fait les bonnes prestations. Il n'a pas pu être là lors de la Monchalet parce qu'il était en manque de temps de jeu. Il a montré les belles choses pendant ce mois-ci et voilà, il réinterpeu la sélection. Je pense que le nouveau venu, il y a le retour de Mondeco qui était blessé lors de la Monchalet. Mais sinon, pour le reste, c'est le même groupe qui est là. Pour ce qui concerne l'équipe centrafricaine, on l'a suivi. Après, vous rendrez compte que comme nous, il y aura quelques retouches, selon la liste qui a été publiée. Mais le plus important pour nous, c'est se concentrer sur nos 23, présenter une équipe sérieuse qui a déjà oublié ce qu'elle a eu à faire lors du match des Bangui et qui veut, à tout prix, apporter satisfaction à tout le peuple cordonné.